bonjour fresseur qu'elle appelle ce n'est pas le groupe que dieu nous protège que dieu nous protège quoi que dieu nous protège d'elle c'est à dire les femmes ritualistes alala ce que j'ai entendu hier ça m'a choqué de ouf jusqu'à l'heure où je vous parle je suis toujours sur le choc c'était quoi ça j'ai dit hier aux environs de de quatre heures du matin je n'avais pas trouvé le sommet et je me baladais un peu sur les réseaux sociaux quand je suis tombé sur un pasteur et ce pasteur parlait des des femmes que nous avons l'habitude de voir sur les réseaux sociaux exposer beaucoup d'argent montrer beaucoup d'argent un peu comme ce que vous voyez ici il nous a révélé que c'est un femme parmi ces ces femmes-là sont venus le voir et ce jour-là lui-même il a été choqué par la révélation donnée par ces femmes-là il était vraiment sur le choc il nous dit que elle lui a révélé que tout ce que vous voyez tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux comme la voiture de luxe la bêche que nous voyons tout ça c'est un film sinon en réalité elle souffre il dit mais pourquoi vous souffrez vous et elle commençait à dire que ils ont dû faire des choses pas catholique pour pouvoir se faire de l'argent ils ont dû toucher au bois sacré un moment donné de la vie elle s'est dit voyager voyager aller dans un autre pays pour faire un pacte avec le diable quoi et c'est une femme parmi ces femmes la couche mais avec ce thème à rabou cette afficheur pour pouvoir avoir la puissance de donner vraiment très riche tout ça à cause de quoi un coup du pouvoir d'achat à cause de la achat manie l'agent du richard c'était là-bas c'est là bas ce qu'on voit là bas de la première marche ce qui se passe tout à l'argent qu'on voit sur le match n'est pas pour un champ d'un petit sur un type d'achat d'argent pour gagner à ce nouveau front et à l'argent qu'on gagne à l'assiette qui sent c'est l'argent du sang c'est l'argent qui provient des démons et ce film c'est le couche par les affiches elles sont obligées de coucher avec des monstres c'est des démons qui viennent coucher avec elle ou bien des serpents c'est pas poussé des démons qui ont une couche avec elle c'est incroyable c'est presque incroyable mais vous n'avez qu'encore bien entendu d'y avoir fait qu'à côté d'encore bien entendu maintenant là où ça va je vais vous dire mes frères et soeurs souhaitent tenter de manger le dépôt de cette vidéo manger rapidement et puis une fois que vous avez bien digéré continuez à écouter la vidéo maintenant parce que ce qui vous dit ça donne envie de fournir est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes chaud il nous dit même qu'il y a certaines fois parmi ces femmes là qui sont dans des sectes ça a dit il ya une secte qui s'appelle jean frama terminé frama voilà vous connaissez il est ici c'est un face d'un c'est une femme sont liés à ces sectes et souvent quand elles arrivent là bas lors des rituels de ces sectes et là bas souvent on a demandé d'ouvrir leur bouche voilà quelqu'un qui s'appelle vient qui fait caca dans la bouche quelqu'un qui s'appelle déficit de la bouche vous ne voulez faire des vécus si elle souvent on est pas du jour avec mon caca là et c'est mieux non non même pour même ça me lâcher de poules ne pourra pas laisser de lâcher de poules ça me tôt lâcher de poules tout ça pour de l'argent tout ça pour la richesse combien on va dire 500 millions on va dire un milliard parfois même pour peu de choses pour peu de choses vous voyez non est ce que vous voyez si maintenant elles ont de tels agents et qu'est ce qu'elles font comme elle n'a pas eu cet argent pas le travail par le commerce mais j'ai une chose donc qu'est ce qu'elles font elle vient ici parmi nous et elle crée des entreprises genre on peut dire que l'entreprise cosmétique ou on peut dire que l'entreprise de poté ouvrir un peu là maintenant vous vous pensez que la source de la richesse à vient de là mais ce qui se passe en dessous c'est du blanchiment d'argent ça a une question des gens qui sont là qui vous disent par exemple qu'on a que l'entreprise de massage mais ce qui se passe en bas ça n'était pas ce que vous voyez la surface quand vous le voyez vous dit que ah c'est pas possible on aimerait être comme comme cette femme mais être comme cette personne mais ce que vous ne savez pas là c'est ce que c'est pas cela vient de nous révéler ou arrête c'est que c'est un fameux en révéler ou passeur selon ce que lui même l'a dit oui tout ce que vous voyez si la grosse sur les gens qui font des femmes sur nous parlons des femmes ici par des femmes les femmes qui vont donner point de nuit de les maquis oui c'est pas voilà et achète des poissons très chers à des prix mémoraux du commun à il nous dit qu'il y a beaucoup parmi elles qui ont lié avec le diable eux sont partis avec le diable et ils n'ont pas la paix tout ce qu'elles font sur les réseaux sociaux et tout ce qu'elles ont créé comme entreprise tout ça ce sont des choses juste pour faire croire aux gens qu'elles sont des bons citoyens et qu'elles gagnent leur argent honnêtement alors que c'est le blanchiment d'argent en dessous là ce qui se passe non vous ne pouvez pas croire vous ne pouvez pas croire même tout de suite la musique nous là pas aussi ça se passe vous ne voyez chanter vous ne voyez faire des choses mais que c'est passé souvent c'était des femmes qui passent à la casserole c'est-à-dire qui couche avec le producteur qui couche avec telle ou telle personne juste pour avoir telle ou telle chose et quand ces gens-là le voient ces gens-là voient ces femmes-là comme des objets sexuels alors que nous quand on regarde la télévision on le voit bien habillé, bien habillé avec des voitures très chères des voitures de 100 millions, de 200 millions, des maisons de 600 millions, de 700 millions, de 1 milliard, 1 500 millions, quand on le voit comme ça on se dit ah on le voit être comme ces gens alors qu'en dessous ce qui se passe est grave ce qui se passe est très grave c'est même plus grave que ça mais quand elle a parlé ici et qu'il a surtout dit c'est-à-dire la partie où il a dit que il y a certaines femmes qui vont dans cet insecte et puis on les chie dans la bouche là on fait caca dans la bouche là c'est une partie laquelle il a dit ça au nom de Dieu j'ai cru que c'était de la blague j'ai cru que c'était de la blague donc moi-même je suis allé voir moi-même je suis allé voir et mes frères et soeurs j'ai vu mes frères et soeurs j'ai vu oh hey ça ça me donne des frissons des frissons des frissons ça me donne des frissons nous ne pouvons pas croire ça j'étais non mais fois sur le bouquet contentez de ce que vous avez vous allez vous contentez de ce que vous avez le peu que vous avez là c'est ce que c'est ça qui est bon tu vous as su ce qu'on voit sur le réseau non ne suivez pas ces gens marcher à votre courrier à votre île avancez à votre île ou au rythme du seigneur et quand votre temps va venir vous allez avoir ce que vous devriez voir si vous n'avez rien eu on s'en fout c'est pas la fin du monde c'est notre âme là où notre âme va là c'est à dire au paradis là c'est ça qui nous intéresse au paradis il n'a plus que des milliards et la vie et la sainte économe c'est plus que tous les milliers de cette planète je suis choqué la fois ce que j'ai dit je suis choqué j'ai vu des femmes se coucher et puis un homme vient il arrive au niveau de sa bouche et lui demande ouvrir sa bouche et elle ouvre sa bouche aussi et il chie dans sa bouche non et seigneur et seigneur je n'ai jamais vu des trucs pareils de ma vie depuis que j'étais sur moi je n'ai jamais vu des trucs pareils non jusqu'à l'heure je vous parle même j'ai encore des frissons tout cela pour de l'argent tout cela pour la gloire tout cela pour les choses que les gens vont perdre et en quittant la terre je suis choqué avant je n'avais pas des iphone et j'ai entendu les gens parler des iphone comme moi même je ne sais pas un gars matérialiste donc ça ne me disait rien je me disais que oh c'est encore des petites les clans se sont recoulés j'ai vu des gens 6 ou des filles aller se faire défoncer par des cartes juste parce qu'elles avaient besoin d'un iphone 6 juste parce qu'elles avaient besoin de quoi ? un iphone 6 un iphone 6 les filles de 17 ans et elles sont prêtes à coucher avec des gens chaque année pour avoir le prochain iphone 7 pour être à la mode pour être choco pour être bien vu de tous pour être impressionné par tous maintenant que les amis les voient leurs amis disent ah vraiment comment tu fais pour voir ça ? elles disent écoute travailles-tu 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 seulement et puis économiser elle ne dit pas ce qu'elle a fait elle ne dit pas ce qu'elle a fait elle ne dit pas ce qu'elle a fait elle ne peut pas livrer sur ses clous elle ne peut pas dire qu'elle couche avec un poste pour avoir ça ou qu'elle fait des choses qui n'ont qui n'ont aucun sens pour voir ce qu'elle a mais comme vous la voyez et que vous voyez que c'est une personne de votre proposition vous vous dites ah vraiment où étais-je ? où étais-je quand Dieu la bénissait ? où étais-je quand Dieu la bénissait ? et la plupart des chrétiens commencent à se peindre ah Dieu c'est quoi ? pourquoi les baigners sont-ils bénis comme ça ? pourquoi les baigners sont-ils bénis ? parce que pour ces chrétiens là je pense que être béni signifie avoir beaucoup d'argent et vous ne saurez pas non vous ne saurez pas encore vous les chrétiens vous les chrétiens est-ce que vous serez prêt ? vous les chrétiens est-ce que vous serez prêt ? afin qu'on fasse caca sur vous vous ne serez pas dans vos bouchées sur vos dos juste sur vos dos seulement j'ai été choqué et des cacas énormes ici c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi les gens pratiquent le sexe de façon étrange c'est là que j'ai vu la source de rapports sexuels contre nature genre un homme qui couche avec un autre homme c'est une chose là quand un homme couche avec un autre homme là-haut c'est où le gars met son sexe ? c'est où ? là-haut c'est bien sûr là-haut le déchet sort où est la différence entre ce que les démoutils là ? et puis ça ? ça s'appelle la souillure la magie de la souillure vous comprenez ? je ne dirais pas j'ai dit ça s'appelle la souillure la magie de la souillure c'est-à-dire il faut faire du sale pour obtenir quelque chose du diable à faire quelque chose de précieux du diable c'est comme des gens qui sont dans 5 gangs vous pourrez impressionner le gang il faut tuer quand vous tuer vous montrez aux jeunes de là-bas que vous êtes prêts et que vous êtes un homme parce que pour eux la meilleure façon de monter le coeur qu'on a fait c'est de tuer mourir et c'est ça maintenant quand il y a des rapports sociaux entre un homme et une femme et que l'homme prend son sexe pour mettre dans la bouche de la femme et que la femme fait ce que vous appelez la fille la souillure mais la vie dites-moi quelle est la différence entre ça et puis une personne qui fait caca de la bouche type femme où est la différence ça veut dire que ce qu'elle a essayé de faire au travers de ce rapport sexuel là ça là ça tire sa source de la souillure de la magie la magie de la souillure c'est-à-dire que à chaque fois vous allez voir un homme point son sexe mettre à la bouche de la femme et puis elle aussi elle va faire ce qu'on appelle la filation ça là c'est un rituel une cérémonie démoniaque dans laquelle les gens sont sont vous êtes en train de faire comme des gens posséder vous êtes en train de faire comme des démons veulent que vous fassiez vous compreniez oui une femme qui va prendre son sexe pour mettre ça dans la bouche d'un homme c'est la même chose c'est la même chose ah je comprends pas souvent les gens Dieu a dit j'ai créé chaque chose pour un but il nous dit que chaque chose a son temps il y a le temps pour qu'il pleure il y a le temps pour qu'il ne pleuve pas tout est bien organisé l'homme pour la femme la femme pour l'homme il n'a jamais fait le contraire vous pensez que Dieu est bête ou bien il est Dieu vous rigolez avec les choses ou bien c'est quoi vous dites t'es la merde ou quoi qu'est-ce que ce genre de pratique qu'est-ce que ce genre de choses et moi je ne le savais pas et moi je ne le savais pas ces choses je les ai fait croyant que c'est la mode c'est la mode et que pour être un du gars il faut faire ça mais même étant dans ces choses je n'ai jamais eu vraiment du plaisir à le faire pour être honnête avec vous aujourd'hui j'ai découvert la vérité aujourd'hui là j'ai découvert la vérité je n'ai pas encore dormi je suis toujours éveillé depuis depuis là vraiment mes frères et soeurs je me suis dit que il faut que quelqu'un vous parle votre manière de coucher avec un homme ça ne plaît pas à Dieu votre manière de coucher avec un homme ça ne plaît pas à Dieu vous devez revoir beaucoup de choses dedans si vous copiez les acteurs des films x ou des films pornographiques non vous serez surpris quand Dieu va venir vous dire qu'il ne peut pas vous accepter de son paradis je vous assure je vous assure un homme qui va prendre son sexe pour mettre ça dans la nuit une fois est en train de commettre une abonnation terrible c'est comme si cette personne était de faire un rituel un rituel ou elle est en train de tuer un enfant un nouveau nez c'est vrai mais ça ce n'était que juste une parenthèse allons-y plus loin c'est que cette femme font pour avoir de l'argent non ça va se prendre la femme elles vont coucher avec les hommes plusieurs hommes elles vont coucher avec 10 hommes chaque jour et à la fin elle s'arrange à recueillir l'espér c'est-à-dire l'espérmatozoïde elle utilise l'espérmatozoïde et puis elles vont un peu l'espérmatozoïde pour aller les donner à des confréries secrètes c'est-à-dire des gens qui sont dans des sectes qui utilisent ça pour quoi faire ? pour faire des choses qu'elles-mêmes elles ignorent mais ce qu'elles suivent c'est que quand elles vont elles vont donner l'espérmatoïde elles reçoivent beaucoup d'argent il y a une femme qui l'a fait pendant plusieurs années elle était mariée mais son mari n'a pas su cela il n'a pas su cela pendant plusieurs années il avait la femme il n'a jamais su ça jusqu'à ce que la femme elle est maintenant plus de 500 plus de 500 mille dollars dans son compte bancaire ça veut dire quoi ? elle a fait ça elle a travaillé jusqu'à là elle a un demi-million de dollars est-ce que vous savez ce que ça représente ? est-ce que vous savez ce que ça représente ? est-ce que vous imaginez combien d'hommes elle a dû sacrifier pour ça ? combien ? non c'est pas possible tu es là tu es tranquille dans ton cours au quartier tu prends une fille jolie comme ça avec beaucoup d'argent il vient te dire eh vraiment tu es beau viens je vais te prendre comme mon petit pompier toi si t'es chaud tu veux aller vers elle parce que tu aimes les belles choses et tu vois pas que la femme là qui peut même être plus âgée que toi elle va te prendre bien elle va te chérie elle va t'offrir des voitures très chères des potables très chères beaucoup d'argent mais elle peut construire une maison pour toi tu vois tu vas dire oh il y avait une femme alors qu'elle a tenté de t'utiliser pour se rajeunir pour ne pas vieillir le savez-vous ? le saviez-vous ? il y a des livres mystiques quand vous les lisez là vous évoquez vous évoquez des choses sur vous des choses que j'entends vous vous pouvez à partir de ce livre là faire des écartations pour échanger votre vie contre la vie d'une autre personne et ce rituel et ce rituel la fait appel au rapport sexuel le saviez-vous ? le saviez-vous ? il y a certaines personnes riches que vous connaissez même qui ne veut pas vieillir qui ne veut pas vieillir donc qu'est-ce que ces gens vont chercher les filles vieilles les filles vieilles pour coucher avec les filles vieilles et puis le sang versé le sang de la fille vieille qui est à verser là ces gens vont recueillir le sang et vont utiliser le sang pour des virtuels actuel afin de demeurer jeune jeune et frais un seigneur et certaines femmes sont dans ça aussi elles refusent de vieillir elles refusent de vieillir ma frère et soeur j'ai trop de choses à vous raconter j'ai trop de choses à vous raconter si vous voyez une fille là dehors je vais essayer de savoir quel est son état d'âme si vous voyez un gars là dehors priez pour que Dieu vous montre son état d'âme est-ce que cette personne est-il censé ou pas ? parce que l'homme est donné qu'un méchant l'homme est venu vraiment très mauvais de la vidéo qui va apparaître après cette vidéo viens vous montrer un homme qui a été un père qui a été attrapé avec sa fille dans un hôtel le gars il va coucher avec sa fille et c'est ce qu'il a l'habitude de faire jusqu'à les gens l'ont attrapé non c'est pas possible non c'est pas possible non c'est pas possible et tout ça se passe où ? ça se passe ici dans ce monde là ça se passe ici toute personne que vous allez voir maintenant sur les réseaux sociaux en train de vous expliquer de l'argent beaucoup d'argent méfiez-vous d'elle méfiez-vous d'elle on parle de poteurs on parle de sugar daddy on parle de sugar mammy on parle de de poteurs c'est du grand n'importe quoi aujourd'hui toutes ces femmes toutes ces personnes vous expliquer leur voiture de luxe toutes ces choses que vous avez l'habitude de voir méfiez-vous méfiez-vous de ces gens regardez-les bien et méfiez-vous que tout ce qu'ils font là que tout ce qu'ils font là que ce soit les signes pour vous montrer que ce sont les ritualistes une personne qui a travers du jeu avec son argent ce réseau-moi ne veut pas toujours venir exposer ses biens comme ça au grand jour je trouve un crâcheur qui se passe combien une personne peut-elle aller acheter une montre de 25 millions ? une simple montre tu vas apporter tu achètes à 25 millions comment est-ce que tu fais ton argent ? si tu fais ton argent de la légalité c'est bien mais ces gens qui font leur argent de la légalité ne sont pas nombreux non 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 même ces filles là elles ne sont pas nombreuses quand elles ont fini de faire les trucs elles vont à Dubaï elles vont péter la champagne elles se prennent en photo elles appellent à la peine d'autres filles qui sont curieux de la suivre et arrive à Dubaï là-bas qu'est-ce qu'il se passe ? souvent elles tombent sur des messieurs si un monsieur qui leur propose par exemple 2 à 3 millions de francs et le monsieur dit écoute tu vas juste coucher avec moi je donne 2 à 3 millions elle s'est d'accord elle s'est dit qu'elle va coucher avec un seul gars pour avoir cet argent sans savoir que c'est un piège une fille a été piégée comme ça elle s'est retrouvée sur un bateau avec ce temps et elle était même déshabillée elle était présentée au Fofo venu au moment elle s'en rencontre voici 5 autres gars qui sont entrés là-bas et il lui a dit ok je vais coucher avec toi avec tous ces gars qui sont ici elle dit mais c'était pas prévu dans le contrat il lui a dit c'est ça ou oui elle était là elle ne peut pas crier elle doit assumer voici comment elle a cassé tous ces 5 gars là tous ces 6 gars là tous ces gars qui étaient là dans la bouche dans le nez dans les oreilles partout dans j'ai dit dans l'anus partout elle a tout réussi après ça quand ils ont fini ils l'ont jeté dans l'eau dans l'eau très froide après ils l'ont remis sur le bateau ils l'ont donné maintenant son argent c'est 3 millions voici ces 3 millions elle a pris ces 3 millions elle a été à l'hôtel elle arrive là-bas elle voit sa camarade elle dit à sa camarade vraiment tu m'envoies ici mais j'ai rencontré des choses ce gars c'est que ce gars ce gars que j'ai rencontré là m'a fait ce gars c'est qu'il m'a fait lui et ses gammes ont violé c'était pas prévu sa camarade vous savez ce que sa camarade lui a dit sa camarade lui a dit que cela reste écrit mais elle la fille tellement elle n'a jamais vu ça c'était sa première fois tellement elle n'a jamais vu ça la fille elle était elle regardait son argent elle regarde ce qui s'est passé elle ne sait même pas où mettre la tête tout ça pour de l'argent tout ça pour de l'argent il y a beaucoup de filles par envie par convoitise ces filles là elles sont faites piéger vous voyez les gens sur les réseaux vous voulez être comme ces gens en même temps comme ces filles là ces filles classe ces filles qui sont de la voile ces filles qui vont même à Paris elle a quelqu'un de princesse quand elle doit descendre de la voiture rose rose la voiture de lui quelqu'un vient ouvrir la portière pour elle elle marche comme une prostituée et puis voilà vous la voyez vous dire que c'est ça la vie c'est pas ça la vie hein c'est pas ça la vie d'elle hein le sang que je trouve dans la main des certaines filles ou c'est telle femme riche que vous voyez à l'intelligence non 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 c'est pas blanc tout ça pour la tuer méfiez vous d'elle méfiez vous d'elle méfiez vous d'elle méfiez vous d'elle vous les jeunes filles de vie qui avez des grands yeux méfiez vous d'elle les filles de 16 ans les filles de 17 ans elles sont devenues très dangereuses elles n'ont pas la connaissance elles s'ignorent beaucoup de choses tout ce qui sonne dans la tête là c'est comment faire pour devenir comme quelqu'un d'achat c'est comment faire pour devenir comme telle personne c'est comment faire pour devenir comme ceci c'est comment faire pour devenir comme ça et elles sont prêtes à tout pour avoir cette vie là même s'il faut tuer même s'il faut sacrifier quelqu'un c'est triste c'est comme une histoire il veut dire qu'il n'y a pas longtemps où il fit dans un hôtel accoucher avec un gars vous voyez les hommes mariés qu'on a dit qu'on dit qu'il y aura il amène la fille à l'hôtel il a bien couché à la finale il a couché à la finale il a couché à la finale au moins le temps étendu sur le lit il a fini à sa vie elle a tué direct elle a fini de tuer elle prend son argent elle prend la clé de sa voiture puis ses documents de propriété ses documents de propriété elle a gagné temps elle est parti et elle a battu elle est parti dans un hôtel pour fêter ça avec ses copines mais elle a plus que ce qu'elle a c'est un boss elle a plus que ce qu'elle a été nommé c'est une voiture c'est une voiture c'est une voiture je pense le cas là et ces gens là ont des caméras des émetteurs partout des gps on peut les retrouver en cas de problème à chaque fois quand ils sont absents c'est comme quelqu'un me dit à ces gars écoutez si vous ne me voyez pas dans 5 heures recherchez ma position sur le gps parce que j'ai mis un émetteur pour me localiser parce que comment les gens ont cherché jusqu'à ils ont retrouvé la voiture du quart et ils sont rentrés dans l'hôtel pour voir qui a été en position de la clé de la voiture ça les a mis la main sur la fille quand vous voyez la fille qui fume vous ne pouvez pas croire vous ne pouvez pas croire qu'elle puisse faire tout pareil non vous ne pouvez pas croire non elle a monté ça à l'homme comme si c'était du guégenou qu'elle va préparer vous connaissez qu'est-ce qui les caractérise qu'est-ce qui les caractérise cricadez-le bien ces gens qui sont de ces gens de villa cricadez-le très bien ce qui les caractérise c'est ça l'alcool ces gens ne font que boire ces gens ne font que boire ces gens ne font que boire tout en vous les voyant avec des veilles dans la main tout en vous les voyant avec du bois ils boivent ils fument ils boivent ils fument ils boivent à chaque fois ils fument c'est comme s'ils s'étaient coulés à l'alcool vous n'allez jamais le voir tranquille soit une cigarette vous pouvez souhaiter de l'alcool la vie c'est parce que la vie qu'est-ce que cela mène là c'est pas une bonne vie donc pour pour oublier c'est une chose ils préfèrent boire et fumer c'est discreux c'est la meilleure façon de pouvoir oublier tout ce que nous avons fait ou qui nous sommes en réalité mais quand vous les voyez vous les voyez vous les appréciez et vous les aimez mais au fond de au fond de ils pleurent ils pleurent parce que l'argent ne donne pas la paix du coeur l'argent ne donne pas la paix du coeur si quelqu'un vous dit qu'elle donne la paix du coeur il vous a menti jamais jamais il y a un grand mur entre la paix du coeur et la jambe ce sont les réalités de la vie ce sont les réalités de la vie quand j'ai entendu ça vraiment ça m'a vraiment choqué que vraiment voilà mais où va le monde mais où va le monde il y a d'autres vidéos à faire je reste au présent du tout à ce niveau la suite des questions posez-moi vos questions commentez-moi frères et soeurs je viendrai voir vos questions et je ferai ce que je pourrais faire pour vous aider que Dieu nous guide que Dieu est loin de nos chemins de mauvais amis qu'il risque de nous conduire vers des ritualistes vers des satanistes que Dieu enlève de nos coeurs tout ce qu'elle a envie qu'on va dire tout ce qui va nous créer pour le long du futur et nous méfions-nous de ces gens des personnes méfions-nous allez lire Somme 1 Somme chapitre 1 qu'est-ce que Somme ça veut dire 1 verset 1 nous dit Somme ça peut dire 1 verset 1 nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon coeur mais qui tous ont plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit ça là c'est ce que tu dois faire si tu fais ça tu vas vivre longtemps il y a la longévité dans ça si tu fais ça tu auras la paix la paix du coeur qui est supérieure à toute autre paix que tu peux voir ou ne pas voir dans ce monde les réalités sont là toutes ces choses se trouvent ici mes frères et soeurs que Dieu vous protège vous et votre famille vos familles, vos enfants vos soeurs, vos petites soeurs tous les membres de vos familles mes frères et soeurs c'est pas de la blague tout le monde est exposé tous nous sommes tous exposés à dire une chose que Dieu vous protège en français que Dieu vous protège la douce personnelle reste quand même